... Au tout début de notre vie chrétienne, vous savez, il peut nous arriver d'avoir des attentes très précises. Mais très vite, on réalise que les choses ne se passent pas toujours comme on l'avait imaginé. Il peut nous arriver d'imaginer une vie chrétienne où la souffrance est absente. Une vie où tout ira bien, où j'irai de victoire en victoire. Une vie où je ne connaîtrai pas le découragement. Une vie où je n'aurai aucune difficulté avec mes frères et mes sœurs. Mais avec un peu de recul, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. La réalité, c'est que la vie chrétienne n'est pas toujours rose. Il est vrai que nous avons une espérance au fond de notre cœur, mais nous sommes encore sur la terre et nous ne sommes pas encore au ciel. Nous connaissons tous des moments de difficulté dans notre marche avec Dieu. Il peut s'agir de moments où nous passons par le doute, des moments où nous passons par des moments de faiblesse, par une baisse parfois de notre consécration, il faut le dire, parfois par aussi des échecs. Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, avec chacun d'entre nous ce matin, nous réalisons que nous n'avons pas toujours pris les bonnes décisions dans notre vie, même avec le Seigneur. Nous avons fait des choix qui n'étaient pas toujours de bons choix sur le plan spirituel. Mais le Dieu que je connais et le Dieu que nous adorons ici, c'est un Dieu de grâce. Et la grâce est non seulement pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, mais j'aimerais vous dire que la grâce, elle est pour chacun d'entre nous. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est le suivant, la grâce de Dieu dans mes échecs. Et je vous invite à lire avec moi l'histoire d'un homme qui a connu un terrible échec dans sa vie. Je bénis le Seigneur parce que dans sa parole, il nous montre des hommes, des femmes, qui ont connu des échecs, bien qu'ils étaient chrétiens, et nous pouvons nous identifier à ces personnes-là. Ce matin, nous allons voir ensemble l'histoire que Jésus raconte lui-même dans l'évangile de Luc au chapitre 15 à partir du verset 11. Voici ce qu'il est écrit. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Quelle chute ! Cette histoire nous parle d'un fils qui va demander un jour à son père sa part d'héritage avant même la mort de son père. Non seulement ce fils prend possession d'une partie des biens de la famille, mais en plus il va vendre cette partie. Cela revient à considérer son père comme étant déjà mort. Quelle humiliation pour le père et pour toute la famille finalement. J'imagine la tristesse du père, vous savez, qui a dû travailler toute sa vie pour obtenir ses biens, pour sa maison et son fils qui va vendre du jour au lendemain la part d'héritage et qui va partir loin de sa famille. J'imagine la tristesse dans le cœur du père et en même temps j'imagine aussi son appréhension parce que son cadet est en train de partir de la maison. Peut-être qu'on a essayé de raisonner ce jeune homme, vous savez, pendant qu'il était en train de préparer ses affaires, il était en train de se préparer à partir, peut-être que les gens autour de lui étaient en train de lui dire « Mais ne fais pas ça ! » Mais lui, il va continuer, il va commencer à sortir de la maison, il va commencer à sortir du village et peut-être que les habitants du village même étaient en train de dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? » Mais rien n'y fait. Il choisit de rester sur sa position et il part, non pas à côté de la maison, il part dans un pays lointain. Souvent, nous citons ce passage à juste titre pour parler de ceux et celles qui vivent loin de Dieu, ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est vrai, mais en même temps, je crois que Dieu s'adresse aussi à chacun d'entre nous au travers de cette parabole. Il y a dans la vie de cet homme quelque chose peut-être qui doit nous interpeller et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, quelques instants. Il ne s'agit pas ici d'un étranger, il s'agit d'un fils. qui était dans la maison du Père et qui est parti de la maison du Père. Parfois, il nous arrive dans notre vie chrétienne de prendre une mauvaise direction. Parfois, il nous arrive aussi de ne pas veiller sur notre cœur. Il y a des choses mauvaises qui viennent entrer dans notre cœur, qui viennent se déposer sur notre cœur. Nous pouvons nous laisser prendre par un péché. Nous pouvons nous laisser prendre par la peur. Nous pouvons nous refroidir dans notre vie spirituelle parce que peut-être nous sommes attirés par des choses de ce monde. La Bible nous dit que si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Ici, ce fils a pris une très mauvaise décision en voulant quitter le domicile du Père. Jésus nous parle de cette histoire en nous montrant que ce jeune homme non seulement a pris une mauvaise décision, mais en plus, il s'est enfoncé de plus en plus dans sa situation. Il part avec beaucoup d'argent, mais peu de temps après, on le sait, il va tout gaspiller. Il va tout perdre. Tout ce qu'il avait, il va le dépenser en vivant n'importe comment, vivant dans la débauche. Et puis, dans le pays où il se trouve, une famine va frapper la population. Et là, il se retrouve sans rien. Il réfléchit un petit peu, il se dit, il faut que je survive, alors je vais essayer de travailler. Il va se diriger vers un habitant du pays et le seul travail que cet habitant va lui trouver, c'est de s'occuper des cochons dans un champ. Quelle honte pour un juif de s'occuper de cet animal, le cochon. Il est au plus bas. Il n'a même pas de quoi manger. Il aurait bien voulu manger la même chose que les cochons, mais personne ne lui donne de cette nourriture. Quel échec ! Vous êtes d'accord avec moi ? Quel échec ! Il était riche, il devient pauvre. Il était vêtu de beaux habits dans la maison du père. Il se retrouve avec des vêtements sales, déchirés. Il est seul dans sa situation. Il est sale, il est affamé, il est ruiné. Il n'a plus rien. Sa vie est un véritable échec à tout point de vue. Et il y a peut-être dans ce lieu des personnes ou derrière leur écran qui peuvent se retrouver dans cette situation-là. Vous êtes loin de Dieu. Vous menez une vie sans lui. Vous êtes en train de gaspiller ce que Dieu vous a confié. Votre temps, votre argent, vos relations, vos capacités qui viennent de Dieu. mais vous les utilisez pour les mauvaises raisons et vous êtes en train de les gaspiller. Vous ne savez peut-être même pas mais vous êtes sûrement esclave du péché. Sans Jésus, vous êtes spirituellement mort. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a autre chose pour vous ce matin. Il y a un Dieu qui vous aime. Il y a un Dieu qui vous a tellement aimé qu'il est allé jusqu'à donner son propre Fils Jésus-Christ mourir sur une croix à votre place. Portez vos péchés, portez vos échecs, portez vos faiblesses pour que vous puissiez croire en Lui et que vous soyez libérés de vos péchés et de votre manière de vivre. La grâce de Dieu. Amen. Il y a un lieu aussi qui vous attend. C'est la maison du Père. Un lieu où vous trouverez la joie, le repos, la paix, le salut, finalement tout ce que vous recherchez au fond de vous mais que vous n'arrivez pas à obtenir dans ce monde. Le Seigneur veut vous l'accorder. C'est un lieu, la maison du Père, où il y a l'amour de Dieu, où il y a la miséricorde de Dieu. Et ce lieu, il s'offre à chacun d'entre nous. Mais j'aimerais vous dire que cette parabole, elle concerne aussi nous tous. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Des échecs, mes frères et sœurs, si on est honnête avec nous-mêmes, nous en connaissons tous et nous en connaîtrons encore. Des échecs sur le plan professionnel, des échecs sur le plan familial, des échecs sur le plan sentimental. Les choses ne se passent pas toujours comme on l'avait prévu. Et aussi des échecs sur le plan spirituel. Il y a des moments où l'on est déçu de nous-mêmes. Il y a des moments où on ne prie pas suffisamment. Il y a des moments où on se décourage, où on manque de foi, où on a de mauvaises pensées dans notre cœur, où on manque d'amour pour les autres. Nous tous. Il y a des moments où on n'est tout simplement pas à la hauteur. Personne n'est parfait. Et dans notre vie, il peut nous arriver d'imiter ce jeune homme. Nous n'allons sûrement pas aller jusque là où est allé cet homme, mais nous avons peut-être commencé à emprunter un mauvais chemin. Nous avons peut-être pris une mauvaise décision comme cet homme. Nous avons peut-être commis des erreurs. Et parfois aussi, nous avons connu des échecs. Il est vrai que nous avons tendance facilement à montrer nos victoires, à montrer que tout va bien. Est-ce que ça va ? Oui, ça va, ça va. Alors qu'au fond de nous, ça ne va pas du tout. On a tendance à cacher nos défaites, à cacher nos péchés. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas que victoire sur victoire. Il y a aussi des moments de défaite. Mais j'aime la Bible parce que Dieu nous parle d'hommes et de femmes qui ont remporté de grandes victoires, c'est vrai, mais qui ont aussi vécu des luttes, des combats contre des péchés, qui ont vécu des moments de souffrance, des moments de doute, des moments d'échec. Et je vais vous prendre simplement un exemple, très courtement, c'est l'exemple du roi David. Le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui a été choisi par Dieu pour régner sur le peuple d'Israël, l'homme qui a reçu l'onction de Dieu. Et pourtant, cet homme, un jour, va commettre l'adultère avec une femme nommée Batsheba. Et en plus, il va continuer dans son péché, il va mettre en place tout un plan pour faire tuer le mari de cette femme. C'est l'un des récits les plus tristes de la Bible. Ses péchés n'ont plus été sans conséquences. Il est important de le rappeler ce matin. Son royaume va être divisé en deux par des guerres civiles. Ses fils vont s'éloigner de Dieu, vont tomber dans la violence et cet enfant qui est né de cette union va mourir au bout de sept jours. C'est terrible. Dieu ne prend pas le péché à la légère. Le péché n'est jamais sans conséquences. Nos échecs sont toujours douloureux. ne croyons pas que le fils prodigue était tout heureux de vivre dans la débauche, de vivre dans le monde. Il n'avait plus rien, il était loin du père, il était perdu. Mais Jésus n'arrête pas ici cette histoire. Il y a une expression dans ce passage qui va faire basculer l'histoire de ce fils et je suis heureux de lire cela ce matin avec vous parce qu'une fois de plus la Bible nous montre qu'il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais et même si on est au fond du trou et même si on est très loin de Dieu, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il y a toujours de l'espoir pour celui qui se confie en Dieu, pour celui qui se tourne vers Dieu. Voici l'expression ou plutôt l'attitude du fils qui va changer sa situation, qui va littéralement débloquer sa situation. Il est écrit ceci étant entré en lui-même, étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim ? » Étant rentré en lui-même, le jeune homme se met à réfléchir, à réfléchir. C'est le premier pas vers le relèvement. La Bible nous donne le conseil suivant au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Jusqu'à présent, il s'est laissé entraîner par ses désirs, il s'est laissé entraîner par son péché. Il avait soif de vivre des choses en dehors de la maison. Il a écouté son cœur. Son cœur n'était pas bon et par son envie, il a fait ce qui lui semblait bon pour lui. Il était entêté. Il était sur le mauvais chemin. Mais alors qu'il est dans le malheur, le jeune homme ouvre enfin les yeux. Il ouvre les yeux. vient alors dans son cœur une profonde conviction de péché et une vraie repentance pour ses péchés. La repentance. Combien de témoignages nous pouvons entendre régulièrement d'hommes et de femmes qui étaient sur un mauvais chemin et qui un jour se sont posés, ont réfléchi et se sont dit au fond d'eux mais pourquoi je suis dans cette situation-là ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je me rappelle d'un jour où on a baptisé une jeune femme dans l'église précédente et son témoignage, elle connaissait les choses de Dieu. Et un jour, alors qu'elle était en soirée dans une boîte de nuit, alors qu'elle voyait tout le monde autour d'elle, il y a eu cette profonde conviction dans son cœur mais qu'est-ce que je fais là ? Je ne suis pas à ma place. La repentance, c'est premièrement une prise de conscience. Je réalise mon état. Et deuxièmement, c'est un changement de mentalité, un demi-tour, un changement profond d'attitude. Dieu veut la repentance de tous les hommes. Nous devons un jour, mes amis, faire ce demi-tour, nous détourner du péché pour nous tourner vers Dieu. Mais la repentance, mes frères et sœurs, ne s'arrête pas là. La repentance est un état d'esprit que nous devons avoir sans cesse dans notre vie avec le Seigneur. Parce que le péché nous enveloppe si facilement. C'est la Bible qui nous le dit. Et parce que nous sommes imparfaits. Nous pouvons bien commencer notre vie avec Dieu, mais il peut, si on ne veille pas, venir s'installer de mauvaises choses dans notre cœur. Des mauvaises racines peuvent venir s'installer dans notre cœur si on ne veille pas. L'apôtre Paul, notamment, nous parle des racines de l'amertume. On est enfant de Dieu, on aime le Seigneur, mais si on ne veille pas, il peut y avoir de mauvaises choses sur notre cœur. Combien de temps cela fait, ça fait combien de temps, pardon, qu'on ne s'est pas laissé sonder par le Seigneur ? On n'a pas réfléchi devant Dieu en se disant Seigneur, s'il y a des choses à changer, montre-le-moi et change-les, s'il te plaît. Si le Seigneur nous montre quelque chose qui doit changer, s'il met le doigt sur quelque chose de bien précis, arrêtons de nous endurcir. Prenons conscience de notre situation et arrêtons de nous trouver aussi toutes sortes d'excuses. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Ce n'est pas de ma faute. Là où beaucoup de gens s'enfoncent dans le désespoir, là où le diable essaye de tenir les hommes dans la culpabilité ou au contraire, dans de faux raisonnements, nous avons cette porte de sortie qui s'offre à chacun d'entre nous la repentance. Le fils prodigue a dû avaler son orgueil pour envisager un retour dans la maison du Père. Et il se leva et il alla chez son Père, vers son Père, le retour. À sa conviction de péché vient s'ajouter la détermination de chercher miséricorde auprès de celui qui l'exerce parfaitement. Le fils décide de retourner auprès du Père. Pourquoi le fils décide-t-il de retourner chez son Père ? Parce qu'il sait au fond de lui le caractère de son Père. Quel est le caractère de son Père ? C'est un Père qui est aimant, c'est un Père qui est bon, c'est un Père qui est un Dieu de grâce. Si tu es au fond du trou, si tu es en plein échec, si tu ne vois aucune issue à ta situation, rappelle-toi que Dieu est là. Rappelle-toi que l'Éternel est un Dieu de grâce, alors tourne-toi vers lui et il te sauvera de ta détresse. Pourquoi ? Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. J'imagine que le fils n'est pas revenu la tête haute devant tout le village, devant sa famille en disant voilà ce que j'ai vécu, voilà quel est mon témoignage, j'ai vécu dans le monde, j'ai des choses à vous raconter. Non, il n'est pas revenu comme ça le fils, il est revenu repentant, sans aucun mérite, en baissant la tête, prêt à accepter la colère du Père. Il était prêt à être traité comme l'un de ses serviteurs, il était prêt à payer jusqu'à la fin de sa vie pour l'héritage qu'il a dilapidé, il était prêt à le faire, il était prêt. Il sait qu'il a mis la honte sur sa famille, il a mis la honte sur son père, il était prêt à accepter la punition. Ce n'était pas évident pour lui, il a fallu qu'il affronte le regard des gens du village, celui des ouvriers, le candiraton, mais qu'importe, au fond de son cœur, cet homme a l'espoir que son père lui accordera à miséricorde. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Cette attitude du père, croyez-moi, elle est humiliante et elle est inhabituelle. Pourquoi ? Parce que pour courir, il fallait que cet homme, ce père, lève sa robe, dévoile une partie de ses jambes pour courir. Et ça, mes frères et sœurs, dans la culture de l'époque, c'était inimaginable. C'était la honte. Le père a pris la honte sur lui. Le père l'a fait parce qu'il était heureux de voir son fils revenir à la maison. Et croyez-moi, le père est heureux lorsque nous nous repentons, lorsque nous revenons à lui de tout notre cœur. Il est dans la joie. Amen. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » J'invite l'équipe de Loinge à revenir. « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers au pied. Amenez-le, vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » Voilà, mes frères et sœurs, l'amour extravagant de notre Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu n'est pas froid, Dieu n'est pas distant, Dieu n'est pas indifférent à la situation par laquelle nous pouvons passer. Il n'y a aucun mérite de s'approcher de Dieu mais Dieu nous fait grâce. Mes frères et sœurs, son amour doit nous pousser à nous approcher de Lui. Nous n'avons pas à avoir peur de notre Dieu, de notre Père. Il est là, prêt à nous recevoir, prêt à nous faire grâce, prêt à venir nous changer, prêt à venir nous transformer chaque jour de notre vie. Et même si tu as tourné le dos à Dieu, même si tu es sur un mauvais chemin actuellement, Dieu ne t'abandonne pas. Il l'attend simplement que tu puisses revenir à Lui. Il t'a même gardé une place. Et oui, le Père avait gardé une place pour son Fils. Je suis persuadé qu'au travers de ce message, il y a un appel de Dieu à recevoir sa grâce et à vivre la grâce autour de nous. Vous savez, mes frères et sœurs, ne disqualifions pas les personnes à cause de leurs erreurs. Ayons le même regard que le Père, un regard de compassion lorsqu'on se repent, lorsqu'on revient à Dieu. Dieu nous saisit par ses bras d'amour, il nous embrasse. Dieu nous rétablit, la honte disparaît, la culpabilité s'en va et la joie fait place dans notre cœur. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas une fatalité. Nous devons réaliser que notre vie est un peu comme un gâteau et que Dieu est le pâtissier. Faire un gâteau nécessite d'avoir plusieurs ingrédients. Des œufs, de la levure, de la farine, du beurre, etc. Manger de la farine en soi n'est pas très agréable. Boire des œufs crus n'est pas bon. Je vous le déconseille. Pris individuellement, ces choses sont très mauvaises. Mais mélangés ensemble, ces ingrédients peuvent devenir un excellent gâteau. Dieu se sert de toutes les circonstances de notre vie dont nos échecs dans le but d'en faire une recette à la gloire de Dieu. Quelle grâce de la part de notre Père. Il utilise même nos échecs, il utilise même nos souffrances pour manifester sa grâce. Je termine avec ce verset. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, si tu tombes, il n'est pas rejeté. Car l'Éternel lui prend la main. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas contre toi. Dieu est pour toi. Il est pour le pire des pécheurs d'entre nous. Il est pour le plus rétrograde de ses enfants. Il est pour le plus rebelle de sa maison. Merci au Seigneur pour tant de grâces à notre égard. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors, je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus car lui seul sauve. Alors, si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.églisealana.fr Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. A très bientôt et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501